Le dernier quart d'heure de Smartbourg chaque lundi 17h45 en direct et à retrouver en replay sur bismart.fr c'est le quart d'heure américain et c'est l'occasion de retrouver Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain avec nous en visio. Bonsoir et bienvenue Pierre-Yves. Merci beaucoup. Petit cours de méthodologie sur la manière dont fonctionne la réserve fédérale américaine et la manière dont fonctionne notamment certains de ces outils qui sont des outils de communication importants. On l'a vu encore mercredi dernier avec le FOMC et la conférence de presse de Jérôme Poel. On se focalise avec vous Pierre-Yves et c'est un rappel nécessaire, vous avez raison, sur ce fameux dotplot de la réserve fédérale américaine. Moi je le traduis en français comme nuage de points mais je trouve que c'est pas très joli et surtout pas très parlant. Nuage de points qui sont effectivement les différentes projections de chacun des membres du FOMC sur la course des taux directeurs de la banque centrale sur les prochaines années. Voilà alors c'est une idée de Ben Bernanke qui a été mise en place en 2012. A l'époque, la réserve fédérale essayait de maximiser l'effet qu'elle pouvait tirer de la communication pour influencer le marché. Et Ben Bernanke s'est dit nous allons publier sous forme graphique mais de manière anonyme les anticipations des FED funds sur trois années et mettre ça sur un graphique de manière à envoyer un signal au marché sur ce que nous nous projetons. Je crois que c'était une excellente idée en 2012 mais il me semble que ce n'est plus une bonne idée en 2023 alors que l'on bascule vers 2024. D'ailleurs, vous observerez qu'à nouveau depuis la réunion du comité monétaire de la fête de la semaine dernière, nous avons une succession d'interventions de membres du comité monétaire qui font du rétro-pédalage pour envoyer au marché un signal contraire à celui de cette précipitation qui a fait encore chuter les rendements obligataires. Je crois qu'en 2012, Bernanke avait raison de compter sur ces « dot plots », sur ces nuages pour préparer le marché à l'abandon de l'assouplissement quantitatif et donc à une remontée de taux. Et qu'aujourd'hui, on est dans la situation inverse où on veut préparer le marché à une baisse de taux et que le marché est trépigne d'impatience et va trop vite et trop loin et est en train de surinterpréter ces « dot plots ». En fait, je crois que ces « dot plots » nous envoient simplement non pas une projection, non pas une promesse, non pas un engagement à baisser les taux. Je suis absolument choqué de voir que dans les secondes qui suivent la publication du comité monétaire de la Banque centrale américaine, on l'a vu la semaine dernière, les grands titres, tant sur les dépêches que dans les grands journaux sérieux, ont été de dire « la Fed nous donne le signal de trois baisses de taux en 2024 ». Non, non. D'ailleurs, toute la communication verbale depuis, y compris 30 minutes plus tard par Jérôme Parrault, allait dans le sens inverse. Nous restons « data dependent ». Nous n'avons pas décidé de la date de la baisse de taux. Nous ne discutons pas de baisser les taux. A priori, nous estimons qu'il n'y aura plus de majoration de taux, mais on en reste là pour longtemps. Nous n'excluons pas une nouvelle majoration de taux si les données relatives à l'inflation, à l'emploi et à la croissance et au policy mix se révélaient en janvier, février ou mars, contraires à ce que nous imaginons aujourd'hui. Donc, le nuage de points, c'est magnifique pour nous donner une idée de ce qui se passe dans la tête des membres du comité monétaire à l'instant T, mais ce nuage de points vieillit très très vite. Rappelez-vous, le 20 septembre dernier, on sort du comité monétaire de la Fed et même chose, ah voilà, ça y est, les « data plots » nous indiquent qu'il y a encore une majoration de taux qui va intervenir probablement au mois de décembre. Ben non, il n'y a pas eu de majoration de taux en décembre. Du 20 septembre à la mi-décembre, les perceptions et les signes donnés par la conjoncture américaine ont changé et la Fed s'est adaptée. Arrêtons de surinterpréter ces « data plots », on risque de se tromper. Un problème nouveau, alors c'est vrai que le marché regarde la médiane, je ne sais plus, je crois qu'il y a 17 participants peut-être au sein du FOMC, il y a des membres votants et des membres non votants également qui participent et qui ont le droit, je crois, de projeter également leur niveau de taux directeur. Je parle sous votre contrôle, Pierre-Yves. En tout cas, le marché regarde la médiane de la trajectoire et part de l'idée que ça va être le chemin de la politique monétaire naturelle pour la réserve fédérale américaine. Alors, quand tout le monde, quand les points sont très concentrés, pourquoi pas ? Mais là, il faut regarder la dispersion qu'on a autour de cette médiane et autour de cette moyenne. Et c'est encore une dispersion énorme qu'on a sur les prochaines années. Eh oui, alors cette dispersion, c'est un souci de la part de tout président du Conseil des Gouverneurs de la Fed, parce que n'oubliez pas que le patron de la Fed, il a deux objectifs. Un, décider... Je parle uniquement de la politique monétaire, pas de la réglementation bancaire. Il a un objectif de décider du prix de l'argent, en gros, essentiellement, la plupart du temps, du niveau des fat funds. Mais il a aussi à obtenir le maximum de consensus possible, parce que dès qu'il y en a un sur les 19... Normalement, ils sont 19. Ils sont 17, je crois, en ce moment. S'il y en a un ou deux qui commencent à sortir du consensus, en soi, cela représente un signal pour le marché en disant « Ah, ah, ils ne sont pas d'accord, ils hésitent, on va basculer, on ne va pas basculer. » On est fait pour ça. Je viens de voir Austin Goulsby, l'ancien conseiller économique de Barack Obama, qui est maintenant président de la réserve fédérale de Chicago, dire qu'il ne comprend pas très bien la réaction du marché depuis mercredi dernier. Loretta Mester, présidente de la réserve fédérale de Cleveland, dit la même chose. Vendredi, c'était le patron de la fête de New York qui disait ça. Mais comment se fait-il qu'on s'emballe ? Effectivement, on s'emballe, on regarde les marchés des futures, et on voit que plus de 80% maintenant de probabilité est donnée à une première baisse de taux par la fête dès le mois de mars. Comment peut-on être à ce point convaincu que le pivot a été largement acté, alors que tout dans les paroles prononcées par les responsables de la fête vont au contraire dans le sens de « Ok, probablement plus de majoration, mais le moment n'est pas venu de parler de baisse ». Oui, oui, oui. On a l'envie de « jump the gun », c'est-à-dire partir avant. Oui, alors j'ai lu Loretta Mester dans le FT, qui n'est pas une tendre au sein du comité de politique monétaire. Elle dit que les marchés sont un peu « a bit ahead », ils sont un peu devant, effectivement. Mais elle dit « Moi, je fais partie des banquiers centraux américains qui ont mis trois baisses de taux pour 2024 ». Jérôme Poel, le 1er décembre, il nous dit « Prématuré de spéculer sur des baisses de taux ». Le 13 décembre, après un communiqué du FOMC, qui est déjà doviche à travers les DOTS, à prendre avec du recul, dans la conférence de presse, tout du long de A à Z, il endosse l'idée de baisses de taux à venir. Des baisses de taux sont en vue. Nous avons bien conscience du risque de rester à des niveaux de taux élevés pour trop longtemps. On était dans le « higher for longer » il y a encore 15 jours précédents. Donc j'allais dire, je me mets un peu du côté du marché, Pierre-Yves, c'est mon rôle. Mais au-delà des DOTS, au-delà de la distance qu'il faut prendre avec les outils de communication, il y a quand même une communication du capitaine du navire qui laisse entendre que, oui, le pivot arrivera en 2024, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, parce que l'inflation sera plus basse et que la croissance économique sera encore là, ou pour des mauvaises raisons, parce que peut-être qu'on aura un accident sur la croissance économique. Alors là, je suis absolument d'accord avec vous. D'abord, ce n'est pas parce que le nuage de points peut trahir les intentions de la Fed que, par ailleurs, d'autres modes de communication, en particulier cette façon qu'a Jérôme Powell, semble-t-il d'improviser, n'intervient pas aussi pour troubler, voire pour trahir les intentions du comité monétaire de la Fed. J'étais un petit peu surpris de ce ton extrêmement conciliant de Jérôme Powell, d'où ce rétro-pédalage d'au moins trois présidents de la Fed, et je ne serais pas surpris qu'on en ait d'autres au cours des prochaines heures. Vous savez, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, et j'aime toujours reprendre cette citation que l'on attribue à Alan Greenspan. Si vous avez compris ce que je vous ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. À vouloir être trop transparent, la Fed a quelque chose à perdre dans sa manière d'influencer le marché. Il ne faut pas trop en dire, surtout quand ce que l'on commence à dire peut être mal interprété ou surinterprété. Oui, il y a ce concept d'ambiguïté constructive dans la communication des banques centrales qui a été mise en avant. C'était sous Mario Draghi, mais également sous d'autres à la Réserve fédérale américaine. Je me souviens également que Janet Yellen s'était interrogée publiquement sur le bien fondé de publier tous les trois mois les dots des différents membres du FOMC. C'est une discussion qui avait déjà eu lieu de mémoire. Bon, visiblement, pour l'instant, les dots sont toujours là et sont là pour rester. Il nous reste assez peu de temps pour conclure, mais je trouve que ça va bien dans cette idée-là. Toujours se méfier du consensus, se méfier de la médiane des dots pour la Réserve fédérale américaine, mais plus généralement, se méfier des consensus économiques, de marché, voire politiques, en prévision de 2024. Le consensus, c'est quelque chose d'épouvantable. C'est quelque chose d'abord d'extrêmement pratique parce qu'on est à l'aise quand tout le monde est d'accord. Quand on sort du lot, on vous demande des comptes. Ensuite, quand on est dans le consensus et qu'on se trompe, on peut dire « je me suis trompé », mais on s'est tous trompés. Le problème dans les affaires boursières, c'est ce qu'on appelle en anglais « the crowded trade ». Quand tout le monde a fait le même pari et s'aperçoit au même moment que c'est un mauvais pari, à ce moment-là, il y a des coûts d'accordéon terribles, à la hausse ou à la baisse. Donc, miser systématiquement sur le consensus en matière boursière, ça peut être extrêmement dangereux, extrêmement pénalisant. En matière politique, n'en parlons pas. Le consensus, c'est quoi aujourd'hui ? C'est qu'on va avoir un atterrissage en douceur en 2024. Il y a un an, le consensus, c'était qu'on aurait une récession. Et puis, on ne l'a pas eu. Ensuite, ça a été « Attendez, on va avoir une récession, mais elle va être shallow, elle va être légère, elle va être peu profonde ». Bon, le consensus au mois d'octobre, c'était que le marché obligataire américain, en particulier les taux longs, ça n'allait pas du tout. La crédibilité du Trésor, ce n'était pas ça. Il y avait trop d'inflation aux États-Unis, il y avait des shutdowns à répétition, il y avait cette histoire de plafond de la dette. Tout ça a fait s'envoler en octobre les rendements des taux longs américains. Et puis, coup d'accordéon dans l'autre sens, on est passé d'un rendement de 5% en octobre à 3,9% aujourd'hui, parce que le consensus a changé. Méfions-nous de ce consensus. En matière politique, le consensus, c'est quoi aujourd'hui ? C'est qu'on aura Trump contre Biden. Mais oui, peut-être, oui, mais on peut avoir une triangulaire. Biden peut avoir un accident cardiaque. Trump peut finalement dégoûter pas mal de républicains dans les primaires. On n'est pas à l'abri d'une surprise désagréable pour M. Trump. Donc, le consensus repose souvent sur des considérations raisonnables, mais il n'est pas interdit de remettre en cause certaines de ces hypothèses. On hâte de voir ce que 2024 nous réserve. Une fois qu'on a dit ça, Pierre-Yves, et quels sont les éléments qui sortiront ou non du consensus et des consensus qui sont formés en ce moment sur la partie macro, sur la partie marché et sur la partie politique, puisque je rappelle que le calendrier électoral sera intense. On commence 2024 avec l'élection à Taïwan et on va la terminer quasiment avec l'élection américaine en novembre prochain. Merci beaucoup, Pierre-Yves. On va tous réfléchir au consensus pendant la période des fêtes de fin d'année. On vous retrouve en janvier, bien sûr, en 2024. Pierre-Yves, vous serez toujours avec nous pour ce quart d'heure américain de début de semaine. Pierre-Yves Dugas qui était avec nous en visioconférence. A retrouver, bien sûr, en replay sur bismart.fr. Sous-titrage ST' 501